Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Dans cette vidéo-là, vous l'avez vu dans le titre, c'est un retour de course. Je vous avouerai que je vais être un petit peu speed et peut-être que cette vidéo sera tournée en plusieurs séquences parce que dans 10 minutes, il faut que j'aille chercher mes enfants. Alors, on commence cette petite vidéo tout de suite ! Alors, pour une fois, dans des plaises au rageux 1 à un bon intendeur, j'ai acheté des trucs, je trouve, plutôt pas mal parce que je suis en plein réclibrage alimentaire et donc du coup, j'ai acheté des trucs sains. Je mets des grosses guillemets parce qu'il y aura toujours des rageux qui vont passer par là. On répète à chaque fois ce que je mange, c'est mes courses à moi. C'est pas les courses de ton mec, de ton voisin, de ton frère, ce sont mes courses à moi. Mais j'ai essayé d'acheter pas mal de trucs plutôt équilibrés. J'ai fait de mon mieux. Voilà, c'est une petite vidéo pour les rageux. Je tenais à vous la faire. Donc, je vais commencer par le frais, comme ça je pourrais aller chercher les petits rejetons. J'ai pris des petits suisses, des petits suisses comme ceci pour ma petite chouquette. Si vous voyez les dates qui sont déjà passées à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est tout simplement parce que mes retours de course, je ne les mets pas en ligne tout de suite. Donc, pas la peine de me dire, un ton pain de mie, je vous ai mis de malin. Mais oui, ton pain de mie, il est périmé, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai pris des yaourts nature comme ceci. Ça, c'est pour moi, voire peut-être pour la petite chouquette. J'ai pris ensuite des yaourts comme ça. Je voulais prendre des petits gervets, des petits machins pour les enfants, mais il n'y avait pas grand-chose sur mon drive. Donc, j'ai pris les vaches, comme ceci, des yaourts aux fruits. Vous avez fraises et pêche. On va passer à la viande. Oui, je ne suis pas végétarienne. J'ai pris du rôti de porc, comme ceci. Tradi Lèche, de la marque Leclerc. J'ai ensuite pris, je ne sais pas, je n'ai jamais testé le genre de truc, je me suis dit pourquoi pas, une galette aux céréales. Et l'eau, si tu passes par là, tu vois, je mange végétarien. Végal, je ne sais pas quoi. Donc, à de tester. Personnellement, je n'ai jamais testé ça. On va voir, c'est la première fois de ma vie. J'ai pris du fleurimimiche, du fleurimiche en couille à l'étouffée. Quatre tranches avec 25% de sel en moins. J'ai pris du blaisé, comme ceci, doré au four. Du petit poulet, comme ceci. Et j'en ai pris deux du poulet. Et encore du poulet, j'adore les cote-cote. N'importe quoi. J'ai pris des morceaux comme ceci, que je vais faire en papillote, tout ça au four. Ça, ça va être super bon. Par contre, ça valait genre 4,50 euros. Et vous en avez 6, 2, 4, 6, 6. C'est un petit peu cher, je trouve. Voyons, c'est comme ça. On reste dans le poulet. J'ai pris un gros poulet, comme ceci, à 9,11 euros. Un gros louet, comme ça. Je pense que je vais le faire ce soir, pour demain, pour une petite gamelle, pour demain. Donc, un gros poulet papa. Pour moi, je me suis pris du fromage blanc, comme ceci. Vous avez presque 1 kg de fromage blanc. Donc, ça, c'est nickel quand tu fais, on ne va pas dire des régimes, mais des rééquilibrages alimentaires. C'est toujours bien. Ensuite, j'ai pris des... Oh, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris la purée de carottes, comme ceci. Ça, je trouve ça plutôt pas mal pour la petite chouquette. Pour lui faire rapidement, ou même pour moi, le soir. Alors, il y en a, je pense, il y en a qui vont dire Ah, mais t'achènes des jambons, des jambons chez Fabienne. Et comment tu fais ? Qu'est-ce que tu manges ? Dis-moi comment tu fais pour ne pas manger, pour ne pas aller chez ton primeur, ton charcutier, ton boulanger, ton... Ton quoi d'autre ? Ton charcutier, ton fromager. Enfin, c'est compliqué de faire ces courses quand t'as pas le temps, quand t'as une famille nombreuse, quand t'as en bas âge. C'est toujours un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai pris des céleries comme ceci, de la purée de céleries. Ça, j'espère que la petite chouquette, elle va bien aimer. Et ça, ça m'avait l'air super bon. Une petite entorse, des poireaux émincés, comme ceci, toujours. Ça, c'est congelé. Et le dernier suc congelé, oui, madame, oui, monsieur, je n'ai pas pris de... Je n'ai pas pris de pizza. J'ai pris des épinards en... Oh, crème fraîche aussi. Genre, je n'ai pas vu. Des épinards en branche, comme ceci. Pour information, pour mes cours, j'en ai eu pour 250 euros. On continue dans le frais pour la petite chouquette. Je crois qu'elle n'a jamais goûté des vaches qui rient. Donc, j'ai pris un gros fromager, un gros paquet de vaches qui rient. Donc, il y a 32 vaches qui rient à l'intérieur. Ça, elle aime beaucoup ses petites ficellos. Alors, je ne suis pas fan de ce genre de fromage. Des fois, je donne une omelette ou du camembert. Mais la fois, elle a mangé du bris de melun. Elle a bien quiché. Donc, des petits trucs comme ça, des ficellos. Alors, attention, les loulous. Attention, j'ai pris de la salade. Un mélange de salade. Est-ce que je vais la manger ? Je ne sais pas. Un petit mélange de salade, comme ceci, avec la sauce des lots, un petit peu au miel et à la moutarde. Je pense que ça va être comme ça d'abord. On va passer aux fruits et aux légumes. J'ai pris des bananes, comme ceci. Je me suis pris... Elles sont toutes petites. Regardez-moi, l'arnaque du siècle. Des petites pommes, comme ça, il faudra que je les coupe parce que j'ai une fausse dent. Et du coup, j'ai toujours peur de croûner dans les pommes. Je me suis pris deux trucs comme ça d'oranges. Il y en a quatre. J'espère qu'elles sont bonnes parce qu'à chaque fois, je suis déçue par les oranges de Leclerc. Ça me saoule. J'avais une orange pourrie. J'avais une orange pourrie. J'avais une orange pourrie, pourrie, moisi. Ça me saoule. Ça me saoule. Des fois, tu ne peux pas regarder si les fruits sont bons ou pas. Là, en l'occurrence, vous avez vu le sachet. C'était compliqué de regarder. Enfin, si tu fais du drive, ce n'est pas pour éplucher les trucs. Donc voilà, faites attention. En général, moi, ce que je fais, c'est que je les appelle. Là, je n'ai pas réussi à aller les choix de ce soir pour faire ma cliente. Je vous ai dit, bonjour, je vous ai acheté quatre oranges. Il y en a une qui était moisi. Mais bon, j'ai quand même payé. J'ai payé pour quatre oranges, je ne peux pas payer pour trois oranges. Et donc, du coup, ils te remboursent. N'hésitez pas à les appeler, même si tu as l'air un petit peu d'une case bonbon. Allez-y. Maintenant, vous avez gagné trois oranges. Des tomates comme ceci. Ça, c'est nickel pour faire un petit peu de poids pour manger. Des carottes pour faire comme bonheur. Bonheur, docteur. Je me suis pris un gros concombre. Et des kiwis. Parce que c'est dans les kiwis que vous avez le plus de vitamines. Huit vitamines. Cinq, six, sept, huit. Huit vitamines différentes. Alors, pourquoi pas ? Et j'ai pris des citrons comme ceci, histoire de se booster un petit peu. Dans le frais, je me suis tentée par une soupe de crevettes bio comme ceci. C'est tout frais. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que ça valait presque trois euros. C'est excessivement cher. Et vous avez 400, ouais, 500 millilitres. C'est vraiment excessif. Et là, le petit marron qui avait l'air juste énorme sur les photos, il est tout petit. Il est tout petit, tout petit. Au moins, ça ne sera pas si l'affaire. Ça, c'est soit pour moi, soit pour la petite chouquette, soit pour les deux, soit pour le petit chouki aussi. Pour qui mangent, c'est pas pour faire autre chose. Alors là, les rageux vont gueuler parce que j'ai acheté plein de trucs industriels. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai pris du quinoa, des lentilles de quinoa comme ceci. Ça, je trouve ça nickel pour... Ça coûte cher, ça coûte 2,50 euros le sucre à peu près. C'est excessif de ouf. Mais voilà, c'est rapide à faire. Et au moins, tu manges à peu près sain, même s'ils rajoutent des sucres à l'intérieur. Donc, j'ai pris ensuite orges, aubergine et soja comme ceci. En général, c'est bio, c'est pour ça que ça coûte cher aussi, c'est relou. J'ai pris du blé tomate basilique, un blé, pareil, pareil que l'autre, ouais, épeautre et... Ouais, blé épeautre au naturel. Du quinoa. Ça, ça a l'air un peu fadasse. J'en ai pris trop. Quand je fais le drive, c'est toujours n'importe quoi. Alors, lentilles rouges au riz au naturel, comme ceci. Aubergine et soja, je crois que je vous l'ai déjà montré. Ensuite, j'ai pris salade de lentilles et épeautre, comme ça. Des lentilles comme ceci, avec des carottes. Ça, c'est clair que je peux le faire moi-même. De toute façon, je peux tout faire moi-même. Et du quinoa et du... Je l'ai pris en deux fois. Je crois que ça, je vous l'ai déjà montré, mais c'est un gros format, gros papa. J'avais pas vu celui-là un trio de quinoa au sésame, comme ceci. Franchement, j'en ai pris la blinde. Pour les petits loulous, des petites compotes, pommes fraises. Ils sont pas légers en sucre, mais franchement, dans mon drive, il y avait la pénurie hier soir. C'est un truc de malade. Des autres, pommes fraises. Je sais pas pourquoi j'ai pris des trucs différents. Et des pommes abricots. Ça, je pense que je vais leur piquer. Pour la petite chouquette, pour faire plaisir à papa, j'ai repris des petits pots comme ceci. Donc, vous avez celui à la semoule et aux carottes pour le soir. Et patates douces, duo de légumes. Voilà. Et pour le petit chouquette, petit brocoli, pommes de terre. Je vous rappelle, je lui fais aussi mes petits pots moi-même. Un petit risotto, tomates et aubergines avec des morceaux. À partir de 12 mois. Bon, c'est pas grave. Je donnerai la petite chouquette ou alors on attendra encore 4 mois. Et ensuite, j'ai pris légumes, verbes et petits saumons. Hop. Celui-là, par contre, c'est 6 mois. On est bon, on est dedans. J'ai pris des couches comme ceci pour les bébés. Alors, vous en avez, vous en achetez 3. Vous en aviez, vous en payez que 2. Donc, ça, c'est nickel. C'est les seules couches avec lesquelles le petit chouquette, il n'a pas de fuite. Parce que des fois, quand le matin, il se réveille, maintenant qu'il fait 6 nuits. Et bien, il est tout. Il s'est fait pipi dessus. Il y en a partout. Donc, les pampères, ça sent très, très bien pour la night. J'ai ensuite pris ce magnifique pack d'eau. Elle est bonne, mon eau. J'en ai pris 4 pochées en tout. Enfin, 4 packs d'eau. T'as compris ce que je voulais dire ? Par contre, c'est dégueulasse. Les courses au drive, je ne sais pas. Elles doivent rester longtemps dans les magasins. C'est juste dégueulasse. Bon, allez, je vais aller chercher mes enfants. Je vous retrouve plus tard pour la suite de la séquence. Vous avez compris quoi, quoi, quoi. Coucou, les loulous. Oui, petite transformation. Je me suis rendue compte qu'il y avait une séquence qui ne s'était pas enregistrée. Et le micro avait continué à tourner. Donc, du coup, j'ai pris des notes, des choses qui manquaient. Et je vous présente mes courses. Après, on se retrouvera avec l'eau de pioute. Mais je trouvais ça plus cool de vous montrer tout l'ensemble. Même si j'étais habillée différemment. Alors, je vous montre les produits qui ont été squeezés. J'avais acheté... Bien sûr, il y a des huiles qui ont été ouverts. On t'a mis tout ce que tu veux. Des liégeois pour mon cher. Des liégeois au chocolat. De marque Repair. Moi, je me suis pris du fromage blanc comme ceci. Eco+. Franchement, il n'est pas fameux, 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 fameux. Je ne suis pas fan, fan, fan des années 80. Ensuite, je me suis pris un petit fromage blanc comme ceci. Au lait de... Au lait de brubis. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour le frais, c'est tout ce qu'on avait squeezé. On est plutôt pas mal. J'avais aussi pris des yaourts grecs de la marque Danone. Franchement, ils sont terriblement bons. Si bons que j'ai tout mangé. C'était par pack de quatre. J'ai tout mangé. Ensuite, pour les bébés, j'ai pris trois eaux nettoyantes comme ceci. Mon mec adore utiliser eaux nettoyantes. On a l'habitude. Marc Repair. Donc, j'en avais pris trois. Et j'avais pris aussi un pack. Je vous ai tout sorti. Un pack de sérum-filles. Bien sûr, j'ai jeté le pocher. Mais voilà. Un pack de sérum-filles. Tout ce qu'il y a de plus classique. Parce que les petites doses sont pas mal pour faire les mouchages de nez. Ensuite, j'ai pris du American Sandwich. Comme ceci. Du Harris. Et pour mon mec. Non, ce n'est pas celui-là du tout. Il a tout mangé. J'ai pris du pain de mie. C'était peut-être celui-là. Du pain de mie. Classique. Je ne sais pas si c'était celui-là. Mais en tout cas, il n'y en a plus. Bon, bref. J'avais pris du pain de mie. Pour mon petit chat. Qui est un peu de... Comme sa maîtresse. Un peu dans le bon point. Je lui ai pris des Purina Light. Comme ceci. Oui, c'est bien des Light. Comme ceci. Franchement, il les mange très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis plutôt contente. Bien sûr, quand j'aurai le temps, j'irai à Truffaut lui acheter des bonnes croquettes. Mais les Purina, franchement, elles sont plutôt pas mal. Ensuite, pareil, pour la mie. Exercice. 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 Ça va avec mon bon point. J'ai pris du... Qu'est-ce que c'est ? Du sel régénérant comme ceci. Un gros paquet. Vous en avez 4. Ah, c'est lourd. J'ai aucune force. 4 de 1 kg à chaque fois. Toujours pour la maison. Il y avait une petite réduction. Il y en avait 3 achetés, un au fer. Je me suis tentée par ces petits Ajax. Faites des fleurs. Ajax. Faites des fleurs. Alors, il y en a un, c'est au champ des coquelicots. Alors, je l'ai senti la dernière fois dans la vidéo qu'elle a disparu. Je suis dégoûtée. Franchement, je m'attendais à une odeur de ouf. Une odeur de ouf, mais c'est pas fifouifou. Ça ne fait pas voyager dans le champ des coquelicots fleuri. J'ai pris aussi cerisier en fleurs. Celui-là, j'espère qu'il va me faire voyager. Je ne l'ai pas humé. Oh, il sent bon ! On dirait du Danao. T'as envie de le boire ? Franchement, celui-là, il est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner, bien sûr, sur le carrelage. Et fraîcheur du muguet. Alors, ça, c'est le truc à chaque fois, ça sent un peu le vieux. Oh, si, ça sent bon. Ça sent vraiment le muguet, mais le muguet est plutôt artificiel. Donc, voilà, trois packs. Mon chien a dit, mais il n'y a plus de trucs. J'ai regardé dans les réserves, il y en a encore deux. Du coup, on en a cinq en tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça, PPR ? Toujours pour la maison, je me suis laissée tenter par ce petit truc-là, qui est un pouce-mousse. Je sais, il faut que j'arrête d'utiliser les pouces-pouces. Mais bien, savon liquide, main revitalisant, certifique bio. Alors, il y a du citron et il y a de l'orange. Mais franchement, honnêtement, je l'ai déjà ouvert. Ça ne me fait pas voyager. Voilà, ce truc, il a coûté à peu près trois balles. C'est pas l'éclate de ouf, 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 ouf. Et on va finir par les gâteaux avec cette séquence-là. J'ai pris pour la pichouquette... Oh, putain, mais pourquoi j'ai fait ça ? J'ai pris des petites crêpes yahoo, yahoo, au chocolat. J'en avais 15 à l'intérieur. Ça, elle aime plutôt bien. C'est une très bonne idée. J'ai pris pour mon chéri, qui arrête de prendre la brioche le matin pour le moment, des petits belles vitas comme ceci au chocolat. Pour la petite chouquette, pareil, allez, on va partir pour la chouquette. J'ai pris des petites barres de chocolat comme ceci, avec des petits chocolats au lait, billettes, billettes, ma fille, au riz soufflé. Comme ceci, vous en avez six. J'ai pris des petits moelleux à la fraise, comme ça. Pourquoi pas ? Des petites barquettes, comme ça. Mais en fait, elle les aime pas, la garce. Et moi, vu que je suis au régime, je peux pas les manger. Donc voilà, l'eau de deux. Et ensuite, ça, elle aime bien les petits oursons, comme ceci. Hop, et la dernière fois, elle a mangé la tête et les pâtes. Il restait le ventre. Et bah, j'ai jeté le ventre, parce que je lui ai dit, faut pas que je mange. Je me suis pris des gâteaux, les enfants, mais n'importe pas quel gâteau. Je me suis pris des gâteaux sans sucre ajoutés, des petits beurres, comme ceci. Hum, 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 hum. Elle a changé la poute, hein. Elle a bien changé. Ensuite, je me suis pris ça. Il est pas ouvert, il est juste un peu pété. Pointe de sel de guérin, des galettes pur beurre. Et pareil, 0% de sucre rajoutés. Hum, j'ai appelé toujours pavot citron, comme ceci. Moi, je les aime bien. J'aime bien l'odeur un petit peu salé-sucré, tout ce que tu veux. Donc franchement, ceux-là, je les trouve plutôt pas mal. Pour la petite chouquette, elle l'a mangé hier. Je lui ai pris des petits gâteaux, comme ceci, aux pépites des chocolats. Franchement, ils sont assez gros. Ils sont assez généreux, je trouve. Hop, comme ceci. Bon, bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à l'emballage. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le niveau qualité-prix, le niveau soufflage du gâteau, c'est plutôt bien. Je me suis pris ça. Alors, je sais, c'est pas bien de prendre des sues comme ça. C'est pas des vrais repas. Mais pourquoi pas, le matin, quand j'ai absolument pas le temps de me faire à manger, ou alors pas le temps, enfin, quand je pense à rien. Limite, je laisse ça traîner dans mon bureau. Et en fait, ce sont des... T'en prends deux, t'as un repas. Voilà, c'est pas du tout le truc que je te conseille, Mireille. Mais voilà, je te montre mes cours, je te montre tout. Et enfin, pour cette séquence-là, j'ai craqué pour ces petites barres de... Qu'est-ce que c'est ? Des barres de céréales, on va dire. Grosso modo, j'en ai pas mangé une seule, c'est mon chéri l'autre jour qu'on a proposé à mes amis. Ce sont des barres comme ceci, et ça, c'est juste trop, trop bon. Franchement, j'adore. Elles se présentent comme ceci. Et ça, j'adore, 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 j'adore. Bien sûr, pour une barre, je pense que tu fais péter tes calories, parce que pour une barre, tu as 200 calories. C'est quand même assez gros. Et tu as 12... Pour 40 grammes, voilà, tu as 12,3 grammes de sucre. Voilà, donc tu achètes ça si tu fais un petit peu de sport. Pas comme moi. Toto, you too ! Toto, you too ! Bon, on se retrouve tout de suite avec l'autre Piu de remontage de temps. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Allez, on continue et on va finir pour bébé Chouki. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe que c'était ce format-là, mais j'ai pris du lait en poudre, 6 à 12 mois. Normalement, je le prends comme ça. Mais je pense que c'est plus cher au grammage. Au pire, je viderai cela là-dedans. T'as compris, ce sera à peu près la même chose, parce que là, en total, vous avez 1,2 kg, et là, vous avez 900. Et je pense que ça, c'est moins cher. Enfin, 900 grammes, pas 900 kilos. Sinon, je ne serai pas en mesure de le porter. Je te dis tout de suite, Germaine. Donc voilà, pour la petite... Pour le petit bébé Chouki, il y a Choukette là. Je ne sais pas si vous voyez à Choukette, mais elle ne fait que des bêtises. Ensuite, pour mon mec, il m'a dit, « Prends la boisson énergisante. » En fait, il m'a dit, « Prends la régule. » Alors moi, j'étais comme ça, « Boisson énergisante ? » À chaque fois qu'il me disait un truc, je faisais « Ouh, il changeait le libellé qui me disait. » Donc, « Boisson énergisante de la X-Tense avec taurine. » Franchement, il aime bien, ça n'a pas ce crème. Même s'il en prend de moins en moins. Je suis assez fière, parce que ces trucs-là, j'ai l'impression que ça te fait un peu des bousolées de cerveau. Non, je dis ça parce que je suis jaloux, j'évite d'en prendre pour l'allaitement, c'est un peu compliqué. Des sats que handi-bag 50 litres, voilà, avec des petits... Super intéressant, ce retour de course. Avec des petits tirli-kiki, tu as compris. Des... Oh là là, monsieur. La défaite totale. Le truc que je ne vais jamais manger. Des galettes aux 4 céréales, riche en céréales, sans gluten, 14. Le truc que je ne mangerai pas. Voilà, le truc... Il faut que je me force, il faut que je me force, il faut que je me force. Donc voilà, il y a des trucs comme ceci. J'ai pris aussi 5 litres, j'ai les sources de frites, sans huile de pâme, pour l'environnement. On adore. Hop là, j'ai quand même mon gluten dans le frigo, mais ça, enfin pas dans le frigo, dans le placard, mais ça, je n'utilise pas. Donc des petits céréales comme ça, ce sera bien. Avec la défaite totale, mon fromage blanc le matin, ce sera l'éclat total. Mais si j'arrive à perdre 5 kilos, ce sera plutôt pas mal. Ensuite, des petites pâtes comme ceci, tortilles, épinards, épinards, tomates, l'éclat total. L'éclat total, quand tu manges bien, franchement, moi ça m'éclate pas. Des torsades au blé complet, on est parti encore dans l'éclat total, mais ça, je me dis que ça peut être plutôt bon. Et ensuite, j'ai voulu tester des pâtes à 3 balles. bah, je suis blindée, YouTube monnaie. J'ai voulu faire des pâtes à 3 balles. Presque 3 euros quand même. Des petits trucs comme ceci. Hop, j'ai jamais testé, j'aime bien. Franchement, les pâtes, ça ne fait pas grossir, c'est des sucres lents. Mais voilà, si tu peux te faire un petit peu plaisir dans ton assiette, pourquoi pas, ça se cuit en 10 minutes. Je vous montrerai ce que ça donne dans mes vlogs. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Et voilà, et voilà, et voilà, tu danses ? Tu danses pas ? Non. Cette vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'orageux qui vont dire, tu veux manger équilibré, mais tout ce que tu as acheté, c'est vraiment pas bon. Bref, on ne va pas se répéter, on ne va pas se répéter ce que j'ai déjà dit. Je vais aller m'occuper mes petits loucits qui sont juste là. Mon chéri va arriver dans quelques instants et comme vous le savez, je suis super timide avec mon chéri, donc je suis content d'avoir fini mon retour de course juste là. Merci. On adore, sexy glamour. Je vous fais des gros bisous. Oh, du gros bisou. Merci. Je vous souhaite une très très... Oh, merci. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci ma puce. Je vais aller ranger le bazar de mes enfants, m'occuper des petits loucits. Plein de bonnes choses à vous, faites attention à vous. Merci. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Bon courage aux mamans et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine... Merci ma puce. Vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us. I want you to know you I want you to know you Sous-titrage ST' 501